Salut, j'espère que tu vas bien. Alors si tu es sophrologue, cette vidéo va vraiment t'intéresser. Aujourd'hui, je vais te parler des étapes qui vont te permettre de développer ton activité si aujourd'hui tu es en activité, c'est-à-dire si tu as débuté ton activité ou si tu as déjà débuté ton activité depuis quelques mois, quelques semaines et que tu vois que tu n'as pas assez ou que tu n'as pas du tout de clients, de consultants. Alors, je vais le faire sur tableau aujourd'hui, ça va être beaucoup plus ludique, beaucoup plus intéressant. Alors, développer ton activité de sophrologie. C'est quoi le constat ? Aujourd'hui, si tu veux développer ton activité, il y a des étapes qui sont assez simples mais tu ne peux pas accéder à ces étapes-là si tu n'as pas la connaissance requise. Tu t'es formé. Généralement, les études, les certifications de sophrologie, ça prend du temps donc tu t'es formé, tu t'es exercé, etc. Et tu as vu tous les bénéfices de cette pratique-là sur toi-même. Je pense que si aujourd'hui tu es installé c'est que tu as déjà identifié que la sophrologie t'a apporté énormément de choses dans ta vie, beaucoup de transformations, beaucoup de changements et que ces changements-là, finalement, ont t'ancré en toi l'idée que tu ne peux pas en rester là et qu'il faut que tu en fasses ton métier pour accompagner des gens pour que le bien que tu as ressenti dans l'exercice ou dans le bénéfice de cette pratique-là, il faut absolument que tu le répandes au monde. Donc la première chose que tu as faite, c'est que tu t'es formé et tu t'es formé et ensuite peut-être avant le fait de t'être formé tu es passé forcément par une expérience c'est une expérience personnelle dans laquelle tu avais besoin d'un outil pour dépasser une problématique tu as dépassé ta problématique là et ça t'a amené à cette pratique de la sophrologie, donc tu t'es formé à la sophrologie maintenant la prochaine étape dans laquelle, normalement, si tu regardes cette vidéo, tu es aujourd'hui c'est de te lancer de lancer ton cabinet et de pouvoir accompagner les personnes hop, je change de couleur les personnes en fait qui sont passées à peu près par la même expérience que toi ou qui n'ont pas encore fait cette expérience de changement en fait l'idée c'est de permettre à ces personnes de faire exactement la même chose que toi peut-être pas précisément au niveau des problématiques mais de dépasser leurs problématiques pour aller de l'avant on va faire un peu de propre alors c'est quoi le problème quand on veut développer son activité ? en fait il y a une on va dire une contradiction entre ce que tu as appris à l'école et la réalité du terrain alors on a tendance à dire très souvent que le territoire n'est pas la carte, c'est vrai ce que tu as imaginé dans le développement de ton activité quand tu étais en formation est complètement différent de ce que tu retrouves quand tu t'installes parce que quand tu es dans un contexte d'apprentissage il y a pas mal de personnes qui sont autour c'est une dynamique d'apprentissage on est concentré, on est focus justement sur l'acquisition de toutes ces connaissances maintenant quand tu viens à t'installer tu te rends compte que la réalité est différente la première chose c'est que tu es seul il n'y a plus cette dynamique de groupe alors tu gardes contact avec quelques quelques apprenants, quelques élèves de l'école mais au fil du temps en fait ça va s'estamper parce que tu vas trouver seul finalement développer ton activité qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas les stratégies ? donc manque de connaissances bon je vais le faire proprement parce que là ça n'a aucun sens donc tu manques de connaissances forcément pour développer ton activité tu manques de connaissances pour développer ton activité c'est-à-dire que tu as une connaissance technique pour accompagner les gens mais tu n'as pas de connaissances techniques pour attirer les personnes qui viennent vers toi qu'est-ce que ça fait comme constat cette histoire-là c'est que tu es de plus en plus démoralisé parce que le problème de la solitude c'est qu'on est seul face à nos doutes donc tu as en fait une dans la courbe de motivation donc ça c'est le temps ça c'est ta motivation ce qui va arriver c'est que tu pars très très haut au début parce que quand tu termines ta formation t'as vraiment la niaque t'as cette énergie-là ça va monter comme ça d'accord ? et puis à un moment ça redescend et dans ces moments de doute-là tu espères que en faisant certaines choses tu vas forcément remonter la pente la pente et retrouver cette motivation et retrouver le finalement le cette motivation qui va te permettre de trouver des solutions d'être beaucoup plus créatif ou créatif dans le développement de ton activité alors ce paradigme-là est à moitié vrai c'est-à-dire que tu peux avoir toute la motivation que tu veux tu peux avoir toute la motivation que tu veux oups si tu n'as pas la bonne connaissance pour te développer elle va forcément s'éroder c'est mécanique c'est-à-dire tu peux avoir toute la bonne volonté du monde c'est comme par exemple être sophrologue aujourd'hui si tu es sophrologue tu sais que les bonnes intentions ne suffisent pas pardon tu peux avoir toute la connaissance en sophrologie toute l'expertise si tu n'attires pas des gens vers ton cabinet ces connaissances-là restent inertes d'accord alors comment on fait pour développer son activité on va passer une nouvelle planche il y a des étapes qui sont assez simples premièrement se réconcilier avec le le mettre en rouge ça ça va bien piquer les yeux il faut que tu te réconcilies avec le marketing c'est quoi le marketing alors je sais il y a beaucoup de croyances sur le marketing c'est c'est le fait d'influencer ou de manipuler les gens pour qu'ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin donc ça renvoie tout de suite cette société le 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 l'irrespect envers les gens le manque de 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 tact le manque de alors le marketing c'est complètement autre chose le marketing est un outil on va changer alors le marketing est juste un outil si aujourd'hui je vais te donner une parabole un exemple précis si aujourd'hui tu achètes un couteau quand tu vas en grande surface c'est quelque chose qui est vendu en grande surface les couteaux donc si tu achètes un couteau aujourd'hui en grande surface tu as deux choses enfin tu as pas mal de choses à faire avec donc tu peux cuisiner tu peux dévisser dévisser ça arrive quand on n'a pas de machin avec la pointe tu peux faire plein de choses tu peux aussi faire des trucs pas bien tu peux aller planter quelqu'un alors c'est pas quelque chose je te conseille c'est pas très c'est pas très enrichissant en termes d'expérience de vie et surtout tu vas avoir des problèmes on peut utiliser cet outil là de manière différente c'est à dire on peut être on peut l'utiliser pour cuisiner pour faire des choses incroyables en cuisine découper des trucs etc on peut l'utiliser comme un outil pour faire sortir quelque chose décoller une colle sur une surface etc mais on peut aussi blesser quelqu'un avec donc qu'est-ce qui fait la différence entre toutes ces pratiques là c'est l'intention finalement l'intention il y a deux choses finalement il y a l'intention que tu mets dans l'outil et puis il y a l'outil lui-même maintenant si si on se réfère à ce couteau si on reste dans la parabole du couteau ou de la lame pour qu'un couteau soit intéressant il faut qu'il soit aiguisé c'est à dire non seulement tu dois avoir un outil ça c'est c'est le B.A.B. la deuxième chose c'est qu'il faut avoir un outil aiguisé ça sert à rien d'avoir un couteau pour faire les plus beaux plats qui existent les plus bons les meilleurs plats qui existent s'il n'est pas aiguisé donc c'est un outil qui va te fatiguer aujourd'hui dans le marché entre guillemets de la thérapie ce qui se passe c'est que quand tu veux développer ton activité et que tu vas apprendre un petit peu à faire du marketing c'est que tu vas avoir énormément de couteaux de différentes tailles certains sont aiguisés d'autres pas aiguisés d'autres en l'air aiguisé c'est à dire que tu vas avoir des propositions des propositions sous forme d'accompagnement de coaching ça peut être des formations en ligne ça peut être des conseils ça peut être dans une chaîne YouTube ou des chaînes YouTube tu vas avoir énormément de conseils et en fait toutes ces stratégies là c'est à dire toi tu veux faire je sais pas moi tu veux faire des frites et puis tu arrives dans un magasin et le type il t'embrouille et te propose 20 000 couteaux très différents avec des prix extrêmement différents et il va te dire que chaque couteau va être extrêmement bon pour faire des frites pour couper des pommes de terre donc à un moment tu vas te dire il y a trop d'informations et c'est ce qui se passe généralement c'est que tu n'as pas cette connaissance là tu n'arrives pas à identifier le bon outil et quand tu n'arrives pas identifié le bon outil qu'est-ce que tu fais donc tu vas piocher tu vas prendre un outil au début tu vas tester et puis tu vas voir qu'il n'y a pas trop de résultats donc tu passes au deuxième et tu passes au troisième ainsi de suite jusqu'à ce qu'un moment tu te dis j'en ai marre le marketing ça marche pas c'est un truc c'est bidon ce qu'on me dit etc ça marche toujours pas et dans cette perspective là tant motivation ce qui va arriver c'est que tu étais là sorti d'école énormément de motivation et cette motivation va chuter d'accord elle va chuter chuter et parfois on n'a pas du tout le moral donc on descend au-dessous du seuil acceptable de motivation en fait on est complètement démuni on s'est formé on s'est investi financièrement on s'est investi émotionnellement peut-être qu'on a impliqué sa famille dans sa formation et à la fin du fin on ne développe pas son activité il n'y a personne qui vient nous voir comment régler ce problème on va changer ça la première chose alors c'est pas quelque chose de je pense que c'est pas quelque chose que tu entends très très souvent c'est que pour développer ton activité de sophrologue la première chose que tu dois considérer c'est vraiment le point de départ de tout c'est toi alors désolé au début du dessin tiens je vais te faire un petit sourire ça c'est toi en fait tout part de ton expérience personnelle l'activité de 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 ça tu peux l'entendre je pense démarre toujours de ton expérience professionnelle et professionnelle et personnelle c'est à dire toute la douleur toute la souffrance que tu as eue dans une dans un moment de ta vie et puis qu'est-ce qui t'a permis finalement de dépasser cette problématique là c'est le fait de te peut-être de te recentrer sur toi-même sur tes propres besoins de poser tes propres limites de 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 travailler sur ta légitimité de travailler sur ton rapport aux autres etc ton rapport au manque le rapport à à l'amour à la frustration etc donc tout cette tout cette tout ce que tu as eu en toi qui t'a empêché de faire ou de vivre certaines choses tu tu l'as dépassé tu t'es tu as pacifié les choses tu t'es tu as rééquilibré les choses intérieurement tu es maintenant en paix avec toi-même ça c'est c'est ton expérience personnelle le truc c'est que quand tu viens développer ton activité quand tu sors de l'école et puis même dans le cas de la formation en fait on va te faire oublier cette expérience là c'est à dire que pour toi c'est quelque chose qui est validé qui est fait c'est derrière toi et maintenant tu vas aborder cette nouvelle activité avec un avec une approche bien sûr humaine humaniste mais aussi commerciale et c'est là où se pose le problème parce que tu vas pas forcément le lien ça c'est ton consultant qui est triste tu fais pas forcément le lien entre cette expérience que tu as eu et l'expérience de ton consultant c'est à dire que tu fais pas le lien entre dans ta communication j'entends bien dans ta façon de communiquer tu fais pas le lien entre ta propre expérience en fait tu soustrais ta propre expérience de l'équation et c'est une erreur qui est fondamentale qui est assez conséquente parce que ayant soustrait ta propre expérience de ta façon de parler à tes futurs consultants tu vas te rabattre sur l'outil donc la sophrologie donc tu vas parler des bienfaits de la sophrologie tu vas donner des exercices de relaxation tu vas parler de visualisation tu vas dire à quel point c'est magique en truc tu vas parler de l'histoire de Keseido tu vas parler de pas mal de choses de tout ce que tu as appris à l'école et tout ce que tu as appris aussi en dehors de l'école parce qu'on fait pas que les études de sophrologie on bookine on va avoir des conférences etc donc toi tu es immergé dans ce bain là mais tu oublies complètement en fait que tu t'adresses à une personne qui n'est pas du tout experte dans ces choses là et que cette personne là en fait elle te ressemble au moment peut-être avant même que tu commences à faire de la sophrologie c'est à dire que hop je vais changer de couleur cette personne que tu vas accompagner en vrai en fait elle est ici avant elle est bloquée dans sa problématique elle est bloquée dans une pré-expérience de changement et c'est un point qui est crucial qu'il ne faut jamais oublier que tu t'adresses à des personnes qui sont en souffrance qui ne sont pas formées en thérapie de manière générale et encore moins à la sophrologie et qui ne croient pas forcément à ce que tu dis c'est à dire ils ne croient pas d'emblée à ce que tu dis ils ne sont pas forcément les gens ça c'est un principe aussi à retenir c'est que les gens s'en foutent royalement de ce qu'on dit sur internet tant que ça ne les concerne pas tant que ça ne parle pas à leur douleur à ce qu'ils vivent au quotidien donc la première chose à considérer c'est ton expérience c'est quelque chose sur lequel il faut capitaliser c'est ce que j'appelle la singularité c'est à dire la disposition particulière qu'est-ce que ça a fait de toi en fait cette expérience douloureuse que tu as eu dans ta vie et cette libération de cette problématique pour reprendre le terme consacré ça a fait de toi quel type de personnes quels sont tes quels sont tes points forts quelles sont tes qualités quelles sont tes fragilités aussi mais ces fragilités aussi généralement font écho à aussi de grandes forces que tu as de quelle est ta singularité qu'est-ce qui te différencie je ne dis pas en tant que thérapeute mais humainement qu'est-ce qui te différencie des autres personnes des autres êtres humains d'accord ça c'est la première chose maintenant que tu as identifié cette singularité tu vas reprendre le travail sur toi-même de réflexion et te dire ok à qui je m'adresse d'accord la deuxième partie c'est ton consultant c'est cette personne-là qui est coincée dans plus ou moins les mêmes problématiques ça j'en ai parlé dans plusieurs vidéos d'ailleurs si ça t'intéresse tu peux rejoindre le groupe Telegram le canal Telegram je te mettrai le lien en dessous parce que j'aborde tout simplement cette question du consultant idéal et de ces souffrances-là qu'est-ce qui fait quel est le lien finalement quel est le parallèle entre la souffrance et l'expérience douloureuse que tu as eu et cette personne à laquelle tu t'adresses tu ne vas pas t'adresser à tout le monde c'est-à-dire s'adresser à tout le monde c'est s'adresser à personne en vrai parce que tu vas diluer tes efforts et tu vas parler il faut que tu parles il faut que tu te dupliques il faut qu'il y ait je ne sais pas si tu t'appelles Céline il faudrait une centaine de Céline qui parlent dans tous les sens pour pouvoir et encore toucher tout le monde de manière mécanique statistique mais fondamentalement tu as besoin de conscientiser ta singularité savoir réellement qui tu es quelle est ta couleur d'âme comment tu réagis face au monde comment tu agis face au monde comment tu vois quelle est ta perspective finalement et c'est à partir de cette perspective là que tu vas aller chercher cette personne qui te ressent finalement cet alter ego d'accord cette personne cette personne qui est dans une symétrie dans un miroir un peu déformé aujourd'hui mais qui avec laquelle tu vas te synchroniser pour l'aider parce que tu pour la bonne et simple raison que tu as déjà traversé ce qu'elle a traversé alors je ne parle pas de peut-être je ferai une vidéo là-dessus je ne parle pas de problématiques précises je ne dis pas par exemple que si tu ne fumes pas je ne dis pas que tu ne peux pas accompagner les personnes qui fument mais peut-être qu'aujourd'hui à ce stade là tu n'arrives pas à trouver de lien émotionnel avec cette problématique là en travaillant ta singularité en travaillant les causes profondes qui ont fait que tu as eu cette expérience tu vas pouvoir comprendre les causes profondes qui aujourd'hui maintiennent ces personnes là dans la souffrance la clope les troubles alimentaires etc etc donc deuxième chose donc de connaître ton consultant désolé de l'écriture c'est à l'arrache troisième chose forcément donc si tu as si tu sais qui tu es quelle est ta perspective sur la vie et comment tu vas employer cet outil thérapeutique qui le tient comment tu sais comment tu sais aussi deuxièmement à quelle personne tu vas t'adresser forcément tu vas créer des offres une offre ou des offres qui sont extrêmement adaptées à ces personnes là pas à tout le monde mais à ces personnes là et tu vas voir que tu vas créer un alignement assez magique finalement entre qui tu es profondément quelles sont tes valeurs qu'est-ce qui t'anime quel est ce monstre que tu combats depuis des années tu as vaincu et que tu veux vaincre chez les autres quelle est cette problématique cette douleur cette chose profonde qui les empêche de vivre d'être rompés d'avancer dans leur vie ensuite tu as défini ces personnes là troisième étape tu vas créer une offre une proposition de transformation donc c'est ta façon ta perspective professionnelle et personnelle aussi il ne faut pas l'oublier sur comment on aborde telle ou telle problématique précisément c'est ta méthode c'est ta façon de faire ce qui va ces trois étapes là si tu les fais va te permettre déjà de te différencier de te singulariser de la concurrence entre guillemets de te singulariser dans ce marché qui est de plus en plus saturé et tu vas être perçu par ces personnes là pas par tout le monde mais par ces personnes là comme la personne référente comme une personne qui a réellement une solution une véritable solution à la problématique et qui en amont comprend parfaitement ce qu'elle vive c'est à dire que tu n'es plus ce thérapeute un peu répliquant ce clone de thérapeute c'est à dire c'est pas le thérapeute de plus qui est sur le marché et qui va dire à peu près la même chose que tout le monde c'est vraiment quelque chose qui va te singulariser et c'est extrêmement fondamental parce que si tu veux te démarquer de la concurrence il faut que tu sois remarquable il faut qu'on te remarque et pour remarquer quelque chose généralement on ne remarque que ce qui est remarquable ce qui est singulier ce qui sort un peu de l'ordinaire je dis pas qu'il faut mettre une périgue rouge et un gros nez c'est pas ça tu peux le faire d'ailleurs mais c'est pas ça finalement l'idée c'est que tu deviennes c'est pas que tu deviens quelqu'un d'ordre de singulier c'est que tu conscientises la singularité qui est déjà là en fait ok troisième donc troisième troisième étape c'est de créer des offres qui sont réellement adaptées à ces personnes là des offres que tu pourras aussi facturer à des tarifs différents puisqu'on est dans un on n'est plus dans une logique de concurrence avec séance contre séance mais plutôt offre singulière pour accompagner tel type de problématique de manière singulière j'ai mis offre hop oups je fais une bêtise alors j'ai mis offre en au pluriel parce qu'il peut y avoir plusieurs solutions à plusieurs problématiques données ça aussi j'en ai parlé j'en parle beaucoup d'ailleurs dans le groupe Telegram toujours le lien en dessous c'est à dire que tu peux avoir une problématique tu peux avoir des problématiques en apparence différentes mais le fond du problème reste le même c'est à dire que ce que tu vois en apparence chez les gens ce sont des compensations c'est une façon pour eux de maintenir une certaine écologie c'est à dire de maintenir leur écosystème un peu en équilibre et combien même elles aient des compensations ou des façons d'exprimer leur mal-être profond ou leur problème profond de manière différenciée le problème initial en fait il est toujours identique et c'est ce problème identique enfin problème initial du coup que tu as vécu toi-même dans ton expérience c'est pour ça je te dis partir de ton expérience personnelle est quelque chose qui est assez puissant quatrième quatrième élément il faut absolument que tu rayonnes c'est à dire si tu as fait tout cet alignement ces étapes là maintenant tu vas nécessairement rayonner c'est à dire tu vas diffuser oups pardon on va faire un peu de propre tu vas diffuser envers ces personnes là sur différents médiums sur différentes plateformes tu vas diffuser un contenu un message c'est un message qui est vraiment singulier parce qu'il correspond à tout cet alignement tu vas te démarquer avec un message différent avec un temps tu vas utiliser différemment et c'est vraiment une partie de toi qui va transparaître dans ce que tu vas dire et du coup tu comprendras que tu seras plus dans cette logique de technicité et dans la communication tu parleras un petit peu moins de la sophrologie et un peu plus de tes consultants et de ce qu'ils vivent au quotidien donc tu vas diffuser ton message ce message va être accepté il va être extrêmement magnétique envers parce que si tu as aligné toutes ces étapes là hop je vais changer de couleur si tu as aligné toutes ces étapes c'est à dire définir ta propre singularité savoir exactement envers qui tu t'adresses et ensuite créer des offres c'est à dire des parcours de transformation grâce à la sophrologie envers ces personnes là et ensuite diffuser ce message là tu vas toucher ces personnes là de manière directe et tu vas entamer des conversations qui vont aboutir alors ça on verra plus tard je t'en parlerai plus tard tu vas aboutir finalement à une on va dire une mise en relation qui est beaucoup plus intéressante stimulante humainement c'est ce que je fais dans mon activité c'est à dire que toutes les interactions que j'ai avec les thérapeutes elles sont très stimulantes intellectuellement parce que je ne m'adresse pas à tout le monde et que les personnes avec qui je discute les thérapeutes et les praticiens bien-être avec qui je discute en fait le rapport est beaucoup plus fluide parce que en fait ils voient je vais changer de couleur toutes les étapes qui ont été faites ici correspondent parfaitement à ces personnes-là c'est à dire que quand elles m'appellent elles n'appellent pas un inconnu elles appellent une personne qu'elles connaissent déjà je te laisserai d'ailleurs faire cette expérience tu vas voir c'est quelque chose d'assez intéressant donc tu vas quatrième étape tu vas diffuser ton message et ensuite après que la personne devienne consultante chez toi il faudra fidéliser ces personnes parce que c'est aussi une étape qui est assez mal mal goupillée chez les thérapeutes c'est à dire la personne vient elle fait ses consultations elle fait ses séances tout se passe très très bien et puis elle part et elle disparaît alors je sais tu vas me dire on va pas je vais pas retenir la personne éternellement de vitam aeternam le but c'est qu'elle soit indépendante mais il faut aussi on va dire fidéliser cette personne-là fidéliser cette personne et aussi cette personne peut devenir ambassadrice de ton activité c'est à dire que si ça s'est très très bien passé elle va naturellement en parler autour d'elle mais elle ne peut pas en parler autour d'elle c'est une c'est à dire si tu sors de son radar et que on a travaillé avec des professionnels dans tous les domaines si cette personne-là ne te relance pas ne dis pas hé coucou je suis là etc je suis toujours là et si t'as des problématiques ou si tu connais des gens qui ont des problématiques ou si tu veux encore aller beaucoup plus loin dans cette problématique-là etc je suis là pour t'aider n'oublie pas si on reçoit des messages comme ça de temps en temps et que la première expérience s'est très très bien passée ça augmente finalement la chance de travailler avec ces gens-là de manière beaucoup plus récurrente parce que très souvent c'est toujours c'est comme les oignons c'est toujours en surcouche les gens viennent travailler sur les problématiques mais il y a toujours d'autres problématiques satellites qui sont greffées à cette problématique il y en a qui font le bout de chemin entier avec toi mais il y en a qui vont s'arrêter au bout de quelques séances pour x ou y considérations mais tu peux relancer ces personnes-là de manière bien sûr élégante tu peux relancer ces personnes pour faire en sorte qu'elles reviennent vers toi pour continuer leur accompagnement donc ça c'est la troisième étape la quatrième étape cinquième pardon oups pardon cinquième étape donc si tu as fait ces étapes-là si tu as aligné ces étapes-là ce qui va arriver c'est que tu vas avoir un processus extrêmement simple extrêmement personnalisé dans lequel tu vas attirer les bonnes personnes vers toi et ce que tu auras à faire finalement quand tu as défini ces premières étapes-là la seule chose que tu vas faire au quotidien c'est ce que je fais moi-même c'est de diffuser ton message c'est de continuer à diffuser ton message et plus tu vas diffuser ce message de manière optimisée plus tu vas attirer ces personnes-là donc tu vas juste on appelle ça scaler c'est-à-dire augmenter tu vas multiplier par exemple par deux par trois ta capacité à toucher ces personnes-là et statistiquement tu auras beaucoup plus de personnes qui interagiront avec toi et forcément statistiquement mécaniquement beaucoup plus de personnes qui deviendront aussi consultantes dans ton cabinet voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo-là on va faire un peu de propre voilà donc si ça t'intéresse aujourd'hui je alors j'ai déjà un programme qui s'appelle Impact Illimité Impact Illimité alors c'est un programme que j'ai lancé il y a deux ans un an et demi à peu près deux ans dans lequel j'accompagne Thérapeute justement à faire ces étapes-là j'ai travaillé énormément sur ce programme-là aujourd'hui je l'ai beaucoup plus affiné donc j'ai réduit le temps avant c'était sur huit semaines maintenant c'est sur quatre semaines avec quatre et cinq ou cinq séances ça dépend de la progression de chacun quatre, cinq séances dans lesquelles tu vas passer en revue toutes ces étapes-là la première la plus importante à mon sens et par expérience c'est le fait de conscientiser et de définir précisément ta singularité et c'est quelque chose qui est vraiment si t'arrives à mettre la main dessus c'est un truc c'est un feu d'artifice intérieur donc définir ta singularité conscientiser cette singularité et ensuite créer toutes les étapes dont je t'ai parlé les quatre prochaines étapes pour développer une activité un cabinet qui est vraiment en alignement avec tes valeurs donc si ça t'intéresse Impact Illimité tu m'envoies un message privé sinon tu rejoins le canal Telegram je te mets le lien en description et tu m'envoies un message privé un message vocal et puis on en discute je te mettrai d'ailleurs le lien quelque part si tu veux me passer un coup de fil et voir si Impact Illimité est un programme qui est fait pour toi ou pas parce qu'à ce stade-là je sais j'en sais rien je sais pas du tout si ces choses-là cette façon de faire du marketing de cette manière-là est quelque chose qui est viable pour ton activité ou pas la meilleure façon de le faire de savoir c'est de me contacter en dessous je te mets la vidéo alors le tarif parce que je pense que c'est un truc qui tourne dans ta tête le tarif au début donc j'avais proposé Impact Illimité à 1500 euros les 8 semaines le tarif est en dessous de 1000 euros d'accord donc j'ai condensé le temps et j'ai augmenté en efficacité donc si ça t'intéresse avec un paiement plusieurs fois c'est possible parce que je sais que chez certains thérapeutes la question financière est tout aussi importante donc si c'est quelque chose qui t'intéresse je te mets le lien je te mets le canal Telegram et puis un lien pour prendre rendez-vous avec moi on en parle quelques minutes c'est sans engagement si tu trouves que c'est en alignement avec ce que je suis en train de te dire depuis 28 minutes c'est parfait sinon je te donnerai un plan d'action une clarté sur ce qu'il y a à faire et t'orienterai le cas échéant vers d'autres pistes qui vont te permettre de développer ton cabinet de sophrologie donc je te dis peut-être à tout à l'heure téléphone et puis prends soin de toi ciao